Le surréalisme Le surréalisme a été une rencontre tout à fait déterminante pour moi, extrêmement importante. Elle s'est faite assez tardivement, c'est vers 1930 ou 1931 que j'ai connu les œuvres surréalistes, donc assez longtemps après leur parution et après même que la période la plus brillante, la plus créatrice du surréalisme était déjà écoulée. J'ai connu Breton plus tard encore, alors personnellement c'était juste à la veille de la guerre, en 1939. Il est parti pour l'Amérique pendant 6 ou 7 ans, par conséquent le contact a été coupé et je l'ai revu évidemment assez souvent depuis son tour. Mais d'abord c'est le surréalisme en tant que tel qui m'a intéressé, il n'était pas incarné dans la personne de Breton que je ne connaissais pas à ce moment-là. Ça a été pour moi extrêmement important, mais ça l'a été d'une manière, disons, partielle, quoique ça a été très important. Le surréalisme est un mouvement qui est assez complexe, c'est d'ailleurs ce qui fait sa force, c'est le côté qui m'a été le plus sensible. Il y a une reprise sous une forme neuve de tout un courant qui est séculaire et qui ne cesse pas de traverser la littérature ou l'art. C'est-à-dire le sentiment de la valeur privilégiée du rêve, de l'imagination et d'une manière générale je dirais du domaine affectif. C'est très important à l'époque actuelle parce que la part du domaine affectif est extrêmement restreinte, il me semble. Dans l'art actuel, c'est même un des côtés les plus caractéristiques. Alors le surréalisme, là, était non pas dans une tradition, car c'est un mot qu'on n'aurait pas accepté, mais enfin il était dans une ligne, une ligne de vie, disons, continue, qui existait depuis le Moyen-Âge et probablement avant, et qui durera après lui. Il y avait ça qui était vital dans le surréalisme, avec naturellement en même temps un sens créateur tout à fait neuf, parce que ça s'incarnait dans des formes tout à fait inconnues jusque-là. C'est en quoi, évidemment, c'est ce qui faisait la valeur du mouvement, de son côté créateur. C'est un mouvement, évidemment, qui est profondément libertaire et révolutionnaire. Et ça a créé des difficultés, ça a créé des difficultés continuelles dans le mouvement surréaliste. Il y avait une volonté révolutionnaire, enfin, c'était changer le monde et puis transformer le monde, du moins, c'est la formule de Marx, et puis changer la vie, c'est la formule de Rimbaud que Breton voulait concilier. Et alors, le surréalisme s'est trouvé, à mon avis, souvent un peu gêné ou engagé dans des contradictions, dans des difficultés, du fait que l'action révolutionnaire, au moment où il est né, se faisait sous, en fait, sous l'influence exclusive, disons, d'une méthode révolutionnaire, rigoureuse, scientifique, rationnelle, qu'est celle de Marx, du socialisme de Marx. Le surréalisme a tenté, Breton, la conciliation de ces deux choses, puisque cette action révolutionnaire était la seule qui semblait possible et efficace. C'était l'époque même de l'énorme prestige de la Révolution soviétique, enfin, dans les années qui suivaient 1920. Alors, il y avait ces deux éléments qu'il a essayé de tenir serrés en faisceaux, mais qui, finalement, ne s'accommodaient pas très, très facilement d'être ensemble. Et, finalement, il y a eu chez Breton, d'ailleurs, une évolution qui est très significative. Il a été amené, après la guerre, à mettre beaucoup plus l'accent, dans l'ode à Charles Fourier, par exemple, sur une autre forme de révolution, qui est le socialisme français, enfin, d'avant Marx, et surtout le socialisme utopique de Fourier. Alors, là, évidemment, il y avait une conciliation beaucoup plus facile, et Breton se trouvait beaucoup plus, et le surréalisme, à mon avis, se trouvait aussi beaucoup plus sur son terrain, parce que ce socialisme, c'est le socialisme de l'âge d'or, au fond, retrouvé, celui de Fourier. Et, au fond, le socialisme français, avec Fourier, comme chef de Phil, pose la question du bonheur, d'abord, alors qu'au fond, Marx pose plutôt la question de la justice. C'est assez différent. Et remarquez que, si on pense aux événements de mai dernier, où le surréalisme est reparu sous une forme inattendue, certaine pour en parler, d'ailleurs, il y avait cette contradiction, moi du moins, qui me semblait de loin la sentir, entre la forme de vie nouvelle que cherchaient ces gens, qui étaient une sorte de retour à l'âge d'or, enfin, un âge d'innocence, c'était Fourier, c'était le goût du bonheur. Et puis, dans l'action, ça se moulait dans des formes déjà anciennes, connues, éprouvées, un peu rigides, qui étaient les méthodes de la Révolution, selon Marx, la marche vers les ouvriers, enfin, bien entendu, une série de choses qui étaient déjà rituelles, qui n'étaient pas neuves, qui n'étaient pas inventées. Et puis, les deux choses, évidemment, s'accordaient entre elles plus ou moins bien. Mais on avait le sentiment d'une discordance ou d'un déphasage entre l'élément affectif spontané de ces événements-là qui se traduisaient, des graffitis sur les murs, très proches, au fond, du surréalisme, dans l'esprit. Et puis, la manœuvre révolutionnaire qui avait quelque chose de déjà vu, disons, de lourd, d'ordonné, beaucoup moins spontané. Alors, je retrouvais, là, en somme, des difficultés qui ont été celles du surréalisme, quand il a mêlé à la fois cette espèce de renouveau poétique et aussi l'action révolutionnaire efficace. En fait, c'est beaucoup plus, pour moi, le premier aspect qui m'a touché et influencé plutôt que le second, sans que du tout, je me sois désintéressé de l'autre. Mais tout de même, l'élément fondamental, pour moi, c'est ce premier aspect, c'est ce renouvellement, si vous voulez, de ce que j'appelle une ligne de vie qui existe depuis fort longtemps et qui ne s'éteindra pas, et dont le romantisme allemand était déjà, bien entendu, une très grande illustration. Alors, ce qui vous a donc frappé, d'abord, c'est le renouveau que le surréalisme pouvait apporter dans la poésie et peut-être aussi dans le roman, mais moins fortement, puisque Breton, je crois, condamnait le roman parce qu'il était trop accroché à la littérature. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est ce que, justement, ce surréalisme de Breton, cette façon que Breton avait, tout en respectant la syntaxe et la logique de la syntaxe, ce qu'il a introduit de nouveau dans la phrase, par exemple, et ce que vous-même, à la suite de cette recherche, avez pu en tirer comme conclusion et comme technique personnelle. Mais Breton m'a frappé, d'abord, avant que je le connaisse, comme un grand poète. Il est d'abord, pour moi, un grand poète, un grand écrivain. Peut-être, en effet, alors, si nous nous approchons ici à des questions plus exactement de formes, en effet, puisqu'il est une question de phrases, de styles. J'ai été extrêmement sensible quand j'ai lu Breton et tout de suite frappé par la phrase de Breton, en effet. Elle n'est pas sans avoir, bien entendu, des précédents. Rien n'est tout seul et on pourrait trouver, bien sûr, du côté de Châteaubriand, du côté de Proust aussi, un peu de l'autre, bien que je crois qu'il n'ait pas été très sensible, alors qu'il était très sensible à Châteaubriand et beaucoup d'autres. Bien entendu, il y a des antécédents à cette phrase. Mais ce qui me frappait spécialement, ce qui me frappe toujours particulièrement dans la phrase de Breton, c'est l'élément disponible dans la structure de la phrase. C'est une phrase qui flotte, qui peut se modeler sur le, je ne sais pas moi, les courants sensibles, comme il aurait dit, qui passent. Et elle est d'une extrême flexibilité. C'est très frappant parce que la phrase française, vous savez, c'est une phrase très particulière, au fond. C'est une phrase qui cadre, je dirais, qui cadre d'une manière rigide, très élégante, très claire, mais qui élague en même temps et qui élimine. Alors là, il y avait quelque chose pour moi de tout à fait différent de la phrase classique que je connaissais. Je trouvais des échos et tout de même des similitudes à cette phrase du côté de Baudelaire, du côté de Pau aussi, bien entendu. Mais chez Breton, c'était quelque chose qui était pour moi spécialement frappant. Et je reste toujours très admiratif devant cette souplesse très particulière qui est due au fait que Breton est sensible. C'est une de ses particularités sur lesquelles on n'insiste pas assez. C'est un personnage pour qui l'affectivité avait un rôle absolument prédominant. C'est un personnage sensible, Breton, sensible jusqu'à l'irassibilité. D'ailleurs, il a entendu, les deux choses vont ensemble, et extrêmement préoccupé de traduire dans ce qu'il écrivait cette vibration. Je crois que c'était l'essentiel pour lui. C'était un homme qui était en état de vibration continuelle. Enfin, devant un spectacle poétique et même n'importe un film courant. Breton est un personnage qui a une grande faculté de s'émouvoir. Enfin, rapidement et brusquement devant une chose neuve, devant un personnage inconnu qu'il rencontrait. Il y avait là, chez lui, une grande disponibilité affective. Alors, il y avait le besoin chez lui de traduire ça dans cette souplesse de la phrase qui était assez insolite, très neuve pour moi. Et puis, il y a alors, si vous voulez, techniquement, quoique le mot technique en littérature, je n'y crois pas beaucoup, je crois pas beaucoup à la technique littéraire. La technique, c'est quelque chose qui est spontané, en réalité. Il y avait une remarquable souplesse, alors, dans l'emploi de la syntaxe. Je crois qu'un spécialiste pourrait étudier ça avec intérêt. Il y a des tours très neufs, heureux, toujours caractérisés par cet effet de souplesse maximum qu'il obtient. Est-ce que le surréalisme a beaucoup joué sur votre façon d'écrire ? Est-ce que cette tension sensible aussi, qui est la vôtre quand vous écrivez, est-ce que là, Breton également et le surréalisme ont pu vous aider ? Je ne suis pas absolument sûr que Breton ait compté sur l'écriture pour changer la vie. En fait, je crois qu'il n'aurait pas accepté cette phrase. Breton s'est toujours défendu et les surréalistes se sont toujours défendus d'être des écrivains. Je crois qu'ils auraient repris le mot de novalisme. Le métier d'écrivain est une activité secondaire. Pour eux, l'essentiel était de vivre le surréalisme. Il n'y a pas de doute, c'était d'abord une expérience. Pour eux, une expérience vécue. L'écriture pouvait être un moyen de provoquer chez soi ou chez les autres de ces états privilégiés. Mais le but du surréalisme n'était pas d'aboutir à un beau livre, comme aurait dit Malarmé. Certainement pas. Certainement pas. Breton, je crois, ne s'est jamais considéré comme essentiellement un écrivain. Mais il l'était. C'est très difficile de dire quelle influence un écrivain a pu exercer sur vous. Ce sont les autres qui sont juges de ces questions, mais pas l'écrivain lui-même. Et alors, ça, évidemment, ça nous approche du problème de l'écriture. Quelle idée se fait-on de l'écriture ? Enfin, je ne sais pas quelle est l'idée que ça en faisait Breton. Mais je sais que, pour ma part, le problème de l'expression, enfin, le problème du style « comment écrire » n'est pas un problème qui se pose réellement, je dirais. Enfin, c'est peut-être scandaleux parce que l'époque est évidemment très axée sur ces questions du langage et de l'adéquation du langage à ce qu'il exprime ou à ce qu'il veut exprimer. En fait, j'ai l'impression que l'artiste, l'écrivain, l'artiste, en général, n'a pas de recul réel par rapport à son moyen d'expression. Quand il écrit, ce moyen d'expression, c'est lui-même. Je ne crois pas à une technique mûrie, élaborée, qu'un écrivain appliquerait comme ça d'une manière objective. Et alors, je crois que le problème de l'expression, si vous voulez, le contrôle de l'expression, la correction de la technique d'un écrivain, ce sont des problèmes, pour moi, qui me sont assez étrangers. Je me demande s'il se pose réellement. L'écriture, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui ne supporte pas, au fond, la réflexion critique, en tout cas pas au moment où on l'emploie. C'est comme le mouvement du corps qui exige la conjonction de quantités de mouvements musculaires compliqués. Évidemment, le seul fait de marcher, mais enfin, on n'en est pas conscient, on marche. Mais l'écrivain, vous savez, l'écrivain écrit et écrit avec une certaine conviction, avec une certaine certitude, au fond, un certain optimisme. D'une certaine manière, c'est un personnage peut-être très modeste. On pourrait le définir, si vous voulez, comme, au fond, quelqu'un qui accepte, au moins pour un moment, d'être pleinement ce qu'il écrit. Oui, je crois que, en fait, c'est ça peut-être qui, en fait, déterminerait l'écrivain. Il accepte, d'une certaine manière, il sait très bien qu'il est conduit par le langage qu'il ne fait pas, si vous voulez, de son instrument, ce qu'il veut. Ce qu'il exprime n'est pas, peut-être, exactement conforme, et même certainement, d'assez loin, n'est pas conforme au but très vague, peut-être, qui s'était proposé en commençant un livre. Mais, s'il est vraiment un écrivain, tout de même, ou s'il a le sentiment que c'est une chose réussie, disons, il accepte de coïncider, au fond, pratiquement, et de se laisser, dans une certaine mesure, déterminer par ce qu'il a écrit. Je croirais ça assez volontiers, enfin, c'est peut-être assez audacieux à dire, mais, enfin, ça supposerait, chez lui, même une certaine modestie. Oui. Alors, en ce sens, je ne suis pas très sûr que le problème du langage, qui obsède les critiques, qui commence même à obséder le lecteur, je ne suis pas sûr que ce soit pas, en partie, un faux problème, et qui ne se pose pas très réellement à l'écrivain. Si vous voulez, on est un petit peu, en ce qui concerne la littérature, enfin, à l'époque de... on revient, si vous voulez, à la fameuse histoire de la flèche de Zénon Délé, enfin, qui, en principe, ne peut pas se déplacer, et la littérature, beaucoup de gens le démontrent, ne peut pas être, n'a pas lieu d'être, est une impossibilité. Mais l'écrivain, qu'est-ce que vous voulez, je ne sais pas, il lance une flèche, et il a plus ou moins l'impression d'atteindre une vue, malgré tout, d'une certaine façon. Il y a chez lui un certain optimisme, et puis, tout de même, disons, un sens du mouvement qui fait qu'il va de l'avant, il écrit, et finalement, je ne crois pas qu'il se... En tout cas, quand il écrit, je ne crois pas qu'il se pose très sérieusement des problèmes. Enfin, du moins, mon expérience personnelle me porterait plutôt dans ce sens. Oui, ce qui vous retient, vraiment, c'est le mouvement. Pour vous, le style, c'est un mouvement. Écrire, c'est un mouvement. Oui, et puis c'est aussi, c'est un mouvement optimiste, c'est certain. C'est certain, oui. Quand on lit un livre de vous, on s'aperçoit qu'il y a très souvent des mots qui sont écrits en italique, parfois des groupes de mots, parfois certaines expressions, et il semble que ce soit des mots privilégiés dans la phrase. Ils le sont, et il crée chez le lecteur le sentiment que quelque chose est sorti de la phrase, est un peu hors de cette phrase, et brille en quelque sorte hors de cette phrase. Pourquoi alors ces mots en italique, ils représentent quel arrêt, quel signe particulier dans le mouvement de l'écriture ? En réalité, l'italique que j'emploie moins, il me semble, enfin, plus de discrétion, parce que je l'ai employé d'une manière, il faut dire, assez indiscrète dans les premiers livres, répond à plusieurs besoins. En réalité, ce n'est pas tellement simple. Il y a deux choses, certainement, qui jouent et qui me séduisent dans l'emploi de l'italique. Je l'ai certainement remarqué, et ça m'a frappé d'abord dans la prose d'Edgar Poe, qui emploie beaucoup l'italique. Et d'une autre manière, alors là, le mot n'est pas en italique, mais l'usage du mot m'a frappé de la même façon. C'est comme s'il était mis en italique, le substantif, surtout, c'est dans certains poèmes de Mallarmé, où on a l'impression que le vers est fait pour propulser, avec une espèce de netteté assez éblouissante, si vous voulez, un mot qui, pour la première fois, apparaît dans sa pleine signification. Il y a beaucoup de mots de Mallarmé suivis d'un point d'exclamation, qui sont souvent en rejet, d'ailleurs, au début du vers suivant, où on a l'impression que tout est fait pour présenter ce mot, disons, en majesté. Et, au fond, l'italique, pour moi, répond à deux exigences. Enfin, ou du moins, est un moyen commode, pas toujours commode, d'ailleurs, mais de réaliser deux choses assez différentes. Tantôt, il s'agit de porter tout l'accent de la phrase sur un mot, en effet. Alors là, je penserais plutôt au sens du Mallarmé, exactement comme, je ne sais pas moi, une balle est projetée par une fraude. En somme, tout l'effort aboutit à propager dans une direction, si vous voulez, un projectile, et ici, à accentuer un mot, à lui donner tout son poids ou sa force de pénétration, disons, sa force d'impact. Alors là, l'italique, évidemment, est un moyen un peu voyant de souligner ce mot. Imparfait, d'ailleurs, car la phrase devrait suffire elle-même à centrer son efficacité sur le mot. Mais enfin, l'italique, tout de même, peut y aider. Et puis, alors, il y a un autre emploi de l'italique qui m'intéresse assez, c'est, alors, de signaler un mot qui est un mot fort, non pas tellement, en ce sens qu'on veut le mettre en évidence, qu'en ce sens qu'on veut lui donner un double sens, ou même un triple sens. Alors, l'italique avertit que le mot doit être pris dans un sens concret, dans un sens abstrait, où ça dépend des cailles, mais, et indique que le mot, alors, est un mot piège, est un mot qui serme, dans un seul vocable, deux significations différentes. Mais, pour moi, c'est à ces deux possibilités que répond l'emploi de l'italique. Il m'a beaucoup obsédé, c'est un moyen qui m'a beaucoup séduit, que j'ai employé avec exagération, quelquefois que j'emploie moins, mais auquel je ne renoncerai pas, et que je trouve quand même très enrichissant pour l'écrivain. C'est un moyen. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un moyen.